Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo faite à l'arrache, juste pour que vous puissiez avoir une idée de la mise à jour 1.10 qui est sortie pour le Z6-2 et le Z7-2. Donc à gauche vous avez le firmware 1.02, l'ancien, et à droite le nouveau. A savoir que je vais entre 0 et 8 mètres de recul. Donc vous voyez qu'à gauche on va passer sur le visage, alors que là à droite sur le 1.10 on reste focus sur l'œil. Donc ça c'est plutôt très bon. Et là je vais reculer à peu près à 8 mètres. Donc là je ne suis pas encore au même niveau à droite, mais vous voyez que je suis encore focus sur l'œil. J'ai perdu le visage à gauche. A droite j'ai toujours... Alors là je l'ai perdu. Et vous allez voir que quand je reprends le visage sur le 1.10, je retrouve l'œil. Alors que sur l'autre on est en mode visage. Voilà la grosse différence et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc il y a une nette amélioration à ce niveau-là. Donc on continue, vous voyez ce que ça donne en se rapprochant ensuite. Hop ! Je vous laisse regarder tout ça. Bon tout n'est pas calé, mais ne m'en veuillez pas. C'est juste pour vous montrer à chaud ce que ça donne. Donc on récupère bien l'œil, que ce soit en 1.02 ou 1.10, mais là vraiment la grosse différence que j'ai pu voir comme ça, c'est que vraiment on est focus sur l'œil et à l'instant qu'on recule. Là je suis au 50 mm. Je suis avec le Nikkor 50 1.8 série Z. Donc vous allez voir, je vais reculer encore avec le 1.10 là, vous allez voir, et en me cachant un petit peu. Là on est en mode visage, alors que de l'autre côté, en 1.10, on est toujours sur l'œil. C'est plutôt très efficace. J'ai beau bouger, de l'autre côté j'ai perdu, là je le garde. Donc là, à droite, maintenant je suis toujours focus, je fais passer une plante devant, je reste focus sur l'œil. C'est plutôt très très efficace. Le focus revient rapidement. Et là, voilà, je vais me cacher derrière le mur. Hop, il récupère l'œil et pas le visage. Donc c'est encore plus précis qu'avant. Donc là, je suis à peu près 7 mètres de recul. Et il faut savoir qu'il passe en visage à 8 mètres. Voilà, écoutez, c'était juste ce petit retour rapide entre le firmware 1.02 et 1.10. Que vous ayez une petite idée à chaud de ce que ça donne. Moi en tout cas, j'en suis ravi. Allez, je vous dis à très vite s'il y a un tuto qui est en préparation. Salut !